Encore un qui a perdu la boule dans cette tour ? C'est une affaire privée. Tire-toi de là. Attends, peut-être qu'il connaît Barry. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Peut-être. Est-ce que vous connaissez Barry ? But fait. On a discuté une fois ou deux. C'était un collègue à nous. Il a quitté la police il y a pas longtemps. Il a craqué après la mort de son meilleur ami, et on a peur qu'il fasse une bêtise. Détends-toi, Petrova. Il a des nerfs d'acier, Barry. C'est justifié. Mendez ! Vous pourriez aller le voir une fois qu'il sera calmé ? Ouais, pourquoi pas. Je suis juste à côté. Merci, et soyez patient avec lui. Les anciens flics sont du genre… susceptibles. Je verrai ce que je peux faire. Eh, Barry ! Ça va ? Vous allez bien ? Bon, je prends ça pour un oui, hein ? Je réussirai plus tard. C'est parti ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai perdu un proche moi aussi il n'y a pas longtemps. Un super pote. Comment ça, moi aussi ? Attendez, c'est à cause d'Andrew ? Il... il vous en parlait de lui. C'était mon meilleur ami. Je le connaissais depuis tout petit. C'était le seul à qui je pouvais parler sans être jugé. Le NCP10, ça va pas en s'améliorant, pas vrai ? Une fois, un mail strâmeur a descendu un gamin sous mes yeux. Comme ça, juste pour se marrer. J'ai rien pu faire. Cet enfoiré avait une immunité corpore. Cet enfoiré avait une immunité corpore. Saloperie. Le capitaine a reçu un don anonyme, et vous devinez la suite ? D'après le rapport, le gamin s'est tiré dessus tout seul. Juste sous vos yeux. Je suis mort à l'intérieur depuis ce jour-là. J'arrivais plus à rien. Et quelques mois plus tard, quand Andrew est mort, c'est parti en vrille. Vous pouvez vous confier à personne au commissariat ? A Petrova ? A Mendes ? Petrova est un bon flic, mais elle sait pas s'y prendre. Et Mendes, il pige rien. Il pense qu'on doit régler nos problèmes tout seul. Si tu supportes pas de voir un gamin se faire buter, c'est que t'es une fiotte. C'est ça qu'il dit. Mais vous lui avez parlé d'Andro. Honnêtement, j'ai pas mal hésité. Et puis, ils savent pas tout. c'est mieux comme ça. Et Andro, il est mort comment ? Qu'est-ce que ça peut faire ? De vieillesse. C'est pas surprenant. Il était à peine plus jeune que ma grand-mère. De vieillesse ? À Night City ? Faudra lui dresser un monument. Tout le monde viendrait voir ça. Une urne dans une niche, c'est bien suffisant. Mendes a raison. Faut s'endurcir et envoyer le monde se faire foutre. Et donc, je suis censé tout oublier, c'est ça ? Pour ce gamin et même Andro ? Il est mort et vous êtes vivants. Faut laisser le passer où il est. Ça sert à rien de rester ici tout seul, à pleurer sur vous-même. On n'a plus rien à se dire, alors. Si vous le dites. Il est mort. Sous-titrage ST' 501 ... Barry va mal. Je veux dire, si cette tortue était la seule chose qu'il poussait à se lever le matin... Bien, tu commences à comprendre. Je dois prévenir ses potes, en espérant qu'il soit pas trop tard. Tu sais ce qu'on dit, hein ? Quand tu regardes l'abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Il pourrait passer de l'autre côté. Surtout avec toutes les merdes qui lui sont tombées dessus. Sous-titrage ST' 501 Merde, ces gens ! Sous-titrage ST' 501 Barry ? Il a enfin décidé d'arrêter sa connerie. Mon de Dieu, Mendez ! Euh, il vous a dit quoi exactement, Barry ? Sur son ami qui est mort ? Pas grand-chose. Il en parlait presque jamais. Il a juste dit que... c'était le seul qui le comprenait. C'est bien d'avoir quelqu'un qui vous soutient. Barry va pas bien. En fait, il va tellement mal qu'il préfère parler à une tortue qu'à vous deux. C'est censé être une blague ? Au contraire. C'est vraiment triste. Barry a pas bien supporté sa vie de flic. Vous vous foutiez de sa gueule, alors il arrêtait de se confier. Et tout ce qu'il avait à part vous, c'était... une tortue. Un souvenir de sa grand-mère. Jusqu'à ce qu'elle meure. Merde. J'en crois pas un mot. Tu racontes des conneries. Ouais, parce que j'ai que ça à foutre d'embrouiller les flics. Mais pourquoi il nous aurait menti ? Il parlait de cette tortue comme si c'était un humain. Comment aurait réagi Mendès si Barry lui avait dit qu'il parlait à une bestiole ? Merde, Barry ! Je pensais qu'il faisait du cinoche et que ça allait passer ! Faut que j'aille lui parler. C'est pas trop tôt. Merci pour votre aide. Voici un petit dédommagement. Je te l'ai déjà dit, il s'inventa purellement à pas chez moi. Merde, Barry ! On peut discuter, non ? Petrova m'a dit que sur ta dernière affaire, ça avait merdé. Le capitaine t'a dû fermer ta gueule, c'est ça ? Il m'est arrivé la même chose. Un putain d'assassin d'enfant. Ce fils de pute était au conseil de Petroquem. Alors on a rien pu faire. J'oublierai jamais le tee-shirt de ce gamin. Vert, avec un petit chat jaune. Entre. Sous-titrage Société Radio-Canada